On me dit, oui, si tu revenais en tant que dirigeant, tu vas voir, c'est pareil. D'abord, c'est le même sport, on joue 11 contre 11 sur le même terrain. Et après, la gestion humaine, c'est qu'il ne faut pas que, dans un club, il ne faut pas que ce soit les joueurs qui prennent le pouvoir. Vous comprenez ? Il n'y a pas de grand club sans grand dirigeant, ça n'existe pas. Il vaut mieux avoir des grands dirigeants. Si vous avez des grands dirigeants, tout suivra derrière. Vous aurez des bons entraîneurs, des bons joueurs et tout. Si vous avez des mauvais dirigeants, tout ce qui suit, c'est mauvais aussi. Donc, il faut avoir des grands dirigeants. Et les grands dirigeants, croyez-moi, dans un club, c'est capital. Quand j'allais au Bayern de Munich avec Franck Ribéry, qu'on discutait avec Roumeniguer ou Lyonès, quand vous êtes dans le bureau, il faut faire attention à ce que vous allez dire. Tandis que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui connaît rien au football, ce n'est pas pareil. Les dirigeants, souvent, on sous-estime. Les dirigeants, c'est capital les dirigeants. Mais ce n'est pas que dans le football, c'est dans toutes les boîtes. Si à la tête, vous avez quelqu'un de compétent, professionnel, qui a l'expertise et tout, tout suit. Merci. Merci. Merci.